Alors la Gemara ce matin vers Tashem, Sota, la page 25a. Alors pour expliquer cette Gemara, il nous faut faire une petite préface pour expliquer qu'est-ce que la Gemara est en train de discuter. Il y a dans la paracha de Nassau, il y a une histoire, il y a une mitzvah qui s'appelle Sota. Sota c'est une femme que son mari la suspecte d'infidélité. Qu'est-ce qui est arrivé là, Rachid commente là-bas. Le mari voit la femme parler à un homme. Alors il commence à suspecter, il commence à être jaloux et il lui dit à sa femme, je ne veux plus que tu lui parles. Je ne veux plus que tu sois avec lui. La femme n'a pas respecté, elle n'a pas écouté son mari. Elle continue à lui parler et un jour, il y a deux témoins qui sont venus. Ils disent, ah tu sais, on a vu ta femme rentrer dans un hôtel avec cet homme. Il dit, on n'a rien vu, on n'a rien vu. On te dit seulement qu'elle est rentrée dans un hôtel avec cet homme. Ça s'appelle l'isolation et c'est isolé avec lui, avec cet homme. Là, l'homme a l'obligation de prendre sa femme et l'emmener au Bethamigdash, au temple, que le Kohen vérifie sa femme. Le Kohen va prendre la femme, il va lui poser une question. Madame, est-ce que tu as fait quelque chose ou pas ? Regarde madame, si tu as fait quelque chose, dans ce cas, on termine les choses bien. Tu vas, je vais t'emmener au tribunal, tu vas écrire un guet, tu vas divorcer ton mari, c'est tout. Ça se finit là. Si tu n'admets pas et tu insistes que tu n'as rien fait, je suis obligé de te donner à boire de l'eau qui vient du bassin, de Bethamigdash, mélangeée avec un peu de terre. On écrit le nom d'HM sur un parchemin, on met le parchemin dans l'eau jusqu'à ce que l'oncle s'efface. Là, tu vas boire. Si tu n'as rien fait, rien ne va t'arriver. Au contraire, même dans l'année, tu pourras tomber enceinte et avoir ton propre bébé. Mais, si tu as fait quelque chose, sache que tu vas mourir sur place. Alors, c'est à toi le choix ou d'admettre ou pas d'admettre. Maintenant, la femme, s'il l'a admis, alors le coin de l'armée n'obédine, elle écrit un guet, s'il n'a pas admis, il l'a fait boire. Maintenant, on peut comprendre, selon cette préface, on peut comprendre qu'est-ce que l'agmara pose comme question. Il ba yale où ? L'agmara pose une question. Baal, shemachal, kinuyo, kinuyo machoul ou eno machoul ? Le mari qui a dit à sa femme, je ne veux plus te voir avec cet homme. Et après, il dit, non, 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 excuse-moi, on l'a, oublie, oublie, oublie. Est-ce qu'il peut dire oublie ? Est-ce qu'il peut être mocheil ? Est-ce qu'il peut l'effacer et dire non, non, oublie ? Kiné ? Est-ce que m'achoul ou m'achoul ? Alors, il dit l'agmara, il y avait un rave qui s'appelait dans le tamu, que Rabbi Ochaïa. Rabbi Ochaïa, il a témoigné, a marche le chat de varim. Kiné ? qu'il a écouté de Rabbi Zehra, un sage de Jérusalem. Il a dit comme ça. Le mari qui a averti sa femme, et après il dit, je regrette, c'est pardonnable. Après il a dit, quand il y avait le Sanhedrin, il y avait des lois. Il y avait un, on appelle Zaken, un sage, mais lui, il montrait une halakha contre le Sanhedrin. Le Sanhedrin disait, ça c'est interdit, lui il disait, c'est permis. Alors normalement, il l'attrape, il le condamne. Mais si le Sanhedrin dit, non, tu sais quoi, lui c'est un grand hacham, pardonne-le, c'est pardonnable. Si le Sanhedrin veut lui pardonner, c'est pardonnable. Et après il dit ici, le fils rebelle, Un fils rebelle, normalement, ils doivent l'emmener au Bédine pour le condamner. Mais si le père et la mère lui disent, on le pardonne, qu'on ne l'emmène pas au Bédine, c'est pardonnable. Alors dans ce cas, l'homme qui a averti sa femme de ne pas être avec un certain homme, et après il dit, non, 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 oublie, 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 pardon, on lève-le, c'est pardonnable. Mais, l'agmara dit tout ça, tout ça, tant qu'il ne s'est pas isolé avec l'homme. Il lui dit, je ne vais plus te voir avec lui, tout ça, il lui a averti, tout ça. Après il lui dit, non, 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 oublie, oublie, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Pardonnable. Mais s'il est parti, elle s'est isolée avec cet homme, ce n'est plus entre les mains du mari. C'est la Torah qui exige que cet homme emmène sa femme au Bédine, pour dire que l'isolement c'est très grave. qu'après, ce n'est plus le mari qui peut pardonner ou ne pas pardonner. C'est la Torah qui demande qu'il emmène sa femme à être vérifiée dans le Bet-Amygdash. C'est pour cela qu'on a expliqué déjà il y a deux semaines, si vous vous rappelez, dans le cours, que l'isolement qui a été décrété par le roi David et son tribunal, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Ça peut être dans tout le domaine de la vie. Ça peut être entre un homme et une femme dans la place de travail. Un homme, elle bosse avec sa sécrétion, ça peut être un docteur avec sa patiente, ça peut être un homme et une femme, dans une fête ou quelque chose comme ça. Il faut faire très attention à ça. Si David et son tribunal ont décrété, ça veut dire qu'il faut écouter. Il faut faire attention, écouter. C'est sûr qu'il y a des lois aussi pour éviter l'isolement, même qu'il se trouve dans la même pièce, alors que le 1 de 2 se trouve à côté d'une fenêtre, que la porte soit déverrouillée. Il y a deux manières, mais il faut étudier ça à la route. C'est de la route très importante et que la Torah nous dit que la Torah a donné tout un parasha de Sotah et David a décrété, alors c'est quelque chose de très important. Amén.